Tu as envie de jouer pour pas cher ? Rends-toi sur Instant Gaming, tu auras jusqu'à moins 70% pour les jeux mais tu peux aussi acheter des cartes PSN et Xbox mais aussi des abonnements Xbox Live et PlayStation Plus, il y a dans la description. Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe, ma plus grosse équipe sur ce FIFA depuis le début de l'année, c'est vraiment ma plus grosse équipe, celle avec qui je prends le plus de plaisir et celle que je vais sûrement garder jusqu'à la fin de l'année, peut-être modifier un joueur en fonction du prix qui coûtera le SBC de Steven Gerrard et vendre peut-être Bokba pour me le faire, je ne sais pas, on verra en fonction de son prix. Et donc on commence tout de suite avec le gardien Manuel Neuer, je ne vous le présente pas, voilà, j'ai fait 226 matchs avec lui mais j'en avais fait quasiment 900, c'est juste que je l'avais vendu entre temps et je l'ai racheté après, donc ça fait à peu près 900 matchs. Ensuite Walker, récompense 8 champions, 84 de général, il est bon mais sans plus, je préfère De Marcos large, Smoling-Futis, ouais c'est bien mais sans plus, je préfère beaucoup Marquinhos, je préférais Marquinhos qui est d'ailleurs en réserve mais je préfère quand même la défense Marquinhos-Horier que Smoling-Walker. Ensuite, deuxième défenseur, Jérôme Boateng, vous le connaissez tous, 1m92, voilà, je l'avais payé cher mais bon c'était à l'époque, j'ai fait 980 matchs avec lui, très très bon, c'est vraiment le meilleur défenseur régulier du jeu cette année et voilà. Ensuite, à côté de lui, Alaba, obligé de le mettre, c'est un côté Bundes, si tu ne mets pas Alaba, voilà quoi, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga cette année. 984 matchs avec lui, il est très très bon, il monte un peu trop mais sinon ça va avec la, vous mettez le truc pour qu'il redescende là, afin qu'il reste derrière en attaque et c'est bon. Ensuite, l'une des plus belles cartes de mon équipe, pas forcément la plus forte mais la plus belle parce qu'en termes de beauté, en termes d'esthétique, c'est vraiment elle la plus jolie. Xabi Alonso, end of terra, franchement, il est vraiment très très fort. Alors franchement, j'avais peur par rapport à sa stat en endurance et sa stat en agilité et sa stat en finition mais alors sa stat en agilité, elle est complètement buguée. Des fois, tu as l'impression qu'il a 90 d'agilité comme des fois, tu les ressens les 65 mais le plus souvent, tu as l'impression qu'il a 90 au moins. Et donc, j'ai fait 24 matchs avec lui, 8 buts et 4 passes décisives seulement mais après, c'est un MDC. Il joue MDC dans mon équipe donc après, c'est plutôt un très bon ratio pour un MDC en sachant qu'il n'a que 72 de finition et par moment, ça se ressent assez souvent d'ailleurs. Ensuite, Nabil Fekir, TOTGS ou TOTKS, bref, on ne sait jamais avec ça, je ne m'en rappelle jamais. Très très bon. De base, je le faisais jouer sur un côté mais ça fait quelques matchs que je le fais jouer en MOC pur. Et je le préfère en MOC pur que sur un côté. 129 matchs, 41 buts, 50 passes décisives. Franchement, il est très très bon. Très physique, très rapide, il a tout ce qu'il faut en fait. Ensuite, à côté de lui, Alexandre Lacazette, 90, payé 288 000 crédits. Maintenant, il vaut presque 400 000 crédits. Donc dans tous les cas, si je le revends, je me fais une plus-value assez intéressante. Son seul défaut, c'est Alexandre Lacazette, c'est son rendement élevé, élevé. Voilà, c'est le seul point négatif que je trouverais chez lui et peut-être son mauvais pied par moment. Pas tout le temps mais par moment, tu le ressens. Surtout quand tu fais des tirs à rat de terre. Sinon, très très fort, 129 matchs, 70 buts, 61 passes décisives en sachant qu'il joue sur un côté. C'est très très bon. Ensuite, Luis Suarez, 94 SBC, 1074 matchs, 726 buts, 436 passes décisives. Voilà, c'est tout simplement le joueur avec qui j'ai fait le plus de matchs et mis le plus de buts. Avant, c'était Griezmann. Mais vu que j'ai vendu Griezmann, maintenant, c'est Suarez. Très très bon. Mais du coup, maintenant, je le fais sortir en début de match ou en deuxième période. Ça dépend en fonction de l'équipe du mec en face. Ensuite, j'ai acheté Cavani. Alors, j'avais Lukaku Tots qui est pour moi meilleur que Cavani. Mais j'ai dû m'en séparer pour pouvoir faire le défi de Shabby Alonso. Et du coup, j'ai décidé d'acheter Cavani car je voulais le tester. J'avais testé sa version 89, je crois. J'avais bien aimé. Je me suis dit pourquoi pas tester le Tots. Il ne coûte pas très cher, 410 000 crédits. Je l'ai testé. Alors, au début, j'ai eu du mal. Pendant à peu près une quinzaine de matchs, j'avais du mal. Il ne marquait pas souvent. Il n'y avait pas de passe décisif. Et au bout de 20 matchs, ça s'est débloqué. Et là, je suis à 30 matchs, 28 buts, 11 passes décisifs. Très très agile. Très rapide, d'ailleurs. Et très très bon. Bon, à la finale, je vous le montre pas. Parce que du coup, c'est Pogba qui rentre à sa place. Pogba, très très bon. Ça me fait chier de m'en séparer. Mais si le SBC de Steven Gerrard, je n'ai pas les crédits, je le vendrai. Ensuite, Ferreira Carrasco. Le plus gros joueur que j'ai paqué cette année en récompense fut de champion. C'est bien lui. C'est le Tots. Mais du coup, il a une carte rouge. C'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'il ait la carte bleue. Mais bon, c'est pas grave. Très très bon. Alors, 34 matchs, 14 buts, 13 passes décisifs. Je le fais jouer soit sur un côté, soit dans l'axe. Mais en ce moment, je le fais jouer sur un côté. Vraiment très très rapide et très très grosse finition. Ensuite, Marquinhos, que je préfère à Smalling, mais que je ne fais pas jouer en ce moment parce que je teste Smalling. Voilà, 201 matchs. Très très bon. Amsik, que j'ai paqué en invendable. Dans le premier pack Serie A que j'avais ouvert, ce où tu as trois joueurs sûrs dedans, je crois, un truc comme ça. Et voilà, je l'ai ouvert à 19h01 et je l'ai eu. Ça, je me rappellerai toujours. Et donc, très très bon, mais je n'aime pas trop. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais après, voilà, Giuliano, c'est autre chose. Et Isco, que j'avais paqué aussi en invendable. Donc, voici mon équipe. C'est la plus grosse équipe que j'ai depuis le début de cette année. Et c'est sûrement la plus grosse équipe que j'aurai jusqu'à la fin de ce FIFA. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner et à activer la cloche. Je ne peux en rater aucune nouvelle vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao tout le monde.